La mission de sensibilisation et d'appui aux organisations féminines qui luttent contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants conduit par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscil-Longo, dans le sud du pays, se poursuit. Au retour de Mandoul, Amina Priscil-Longo a fait un escale à Doba, chef-lieu de la province du Logon occidental, avant de continuer son périple sur Moundou pour pouvoir rencontrer les organisations féminines, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées. Le gouverneur de la province du Logon occidental, Amad Tahar Mohamed Abdoulaye, a rélevé que l'encadrement de la petite enfance, les cruciaux conflits des familles, la difficile éducation des plus petits, enfants futurs, cadre de demain, la recherche permanente des conditions décentes de vie des personnes en difficulté, les personnes vulnérables, les personnes sinistrées, des catastrophes naturelles et autres méfaits de tout genre doivent susciter l'attention du département en charge de la femme. La secrétaire exécutive du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire du Tchad, Marie Koumandial, a mis l'accent sur la responsabilité citoyenne de la femme et son engagement politique. Elle demande aux femmes de s'approprier la parité dans les élections en s'engageant dans la politique. Nous voudrions ensemble, à travers ce projet, au moment venu, faire le coaching des femmes au sein des partis politiques, discuter avec les responsables des différents partis politiques pour que la place qu'il faut commettre la femme. Les femmes, leaders des organisations féminines de la province du Lougoun occidental, à travers leur porte-parole, Dumé Catherine, ont posé une curiel des revendications pouvant leur permettre d'accentuer la dynamique de la femme rurale. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a salué la combativité économique des femmes de la province du Lougoun occidental avant de leur demander de s'impliquer dans l'éducation des filles. La question de la femme a toujours été au cœur de la politique du maréchal. C'est aussi à travers cette volonté qu'est venue la loi de la parité. C'est pourquoi nous estimons que c'est notre responsabilité d'encourager les femmes à se présenter aux prochaines échéances. Le tien s'est poursuivi avec la rencontre des jeunes et des personnes âgées, ainsi que des handicapés qui ont remis toutes leurs doléances. La rencontre s'est achevée avec la remise des kits alimentaires au profit des couches vulnérables.